Hello les copains ! Hello les copines ! Comment allez-vous ? Je suis super heureuse de revenir vous faire un petit coucou ! Ouais, ça fait, je sais pas, une huitaine de jours, huit, dix jours que je suis pas venue, j'ai pas le temps, je prends pas le temps, je... Enfin bref. Voilà, voilà, voilà ! Donc aujourd'hui, j'avais plusieurs choses, mais peut-être que dans cette vidéo, il y en aura que deux. Il faut essayer de grouper un peu, parce que sinon, ça va pas le faire. Alors, la première, c'est super, 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 super important pour moi, mais surtout pour mon assaut. Voilà, pour mon assaut de scrap, qui est à... Enfin, mon assaut. L'assaut de scrap dont je suis présidente, excusez-moi. C'est pas mon assaut, même si c'est moi qui l'ai créé, mais c'est pas mon assaut. C'est l'assaut, voilà, notre assaut, donc, à toutes les copines et moi-même. Donc, du coup, je disais, l'assaut, donc, de scrap de Gemozac, qui s'appelle J'aime les faits mains, va organiser, ou souhaite pour le moment organiser sa deuxième brocante, donc, de scrap, enfin, brocante scrap et de loisirs créatifs. Voilà, donc, on met pas que scrap, parce que on a un petit peu... Enfin, c'est vrai que la première année, on s'est dit, ah, est-ce que que du scrap, on va pas forcément avoir assez d'exposants, donc, bon, on va mettre scrap et loisirs créatifs. Et puis, c'est vrai que... C'est vrai qu'au niveau de l'assaut, on fait pas que du scrap, on fait du mix média, on fait... Enfin, plusieurs bricoles, donc, voilà. Donc, voilà. Donc, c'était pour, dans cette vidéo, vous annoncer que nous souhaitons organiser notre deuxième brocante. Donc, la première a eu lieu en 2019, donc, avant le Covid, ou la Covid, peu importe comment on s'en fiche, comment on dit. Voilà, le truc, là, hein, qui nous a enquiquinés pendant des mois et des mois et des mois et des années, hein, je crois, parce que ça a dû faire deux ans, au moins, hein, pas bref, on va dire des mois. Et du coup, et qui est encore là, hein, a priori, et ça a l'air de repartir. Et du coup, c'est vrai que cette année, j'ai un peu relancé l'idée, parce que, bah, la première, lors de la première, donc, en 2019, on avait eu quand même un petit succès, parce que tout le monde avait bien aimé. Et c'est vrai que dans notre région, il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup de choses. Il y a Saint-Savinien, donc, une ville à côté de Rochefort, qui n'est pas très loin d'ici, à une heure à peu près d'ici, qui fait, donc, une, une, pas une brocante, c'est un salon, eux, ils font un salon, l'assaut. C'est une assaut, donc, de scrap. Donc, à Saint-Savinien, dans le 17, donc, une fois par an, mais c'est pareil, là, avec le Covid, ils l'ont moins fait. Mais là, ils l'ont refait cette année, néanmoins. Et du coup, c'est vraiment pareil, scrap, loisirs créatifs, ah, plutôt loisirs créatifs, hein, voilà. Et nous, on est partis sur brocante. Pourquoi ? Parce que, alors, déjà, oui, ça avait eu un franc succès, je reviens sur mon idée. Et tout le monde m'avait dit, ah, allez, à l'année prochaine, on refait ça, etc. Et puis là, je m'étais dit, 2019, bon, c'était pas une super année pour moi, j'étais super fatiguée, c'était pas évident. J'avais dit, waouh, vu le boulot que ça a occasionné, bon, ça a été génial, etc. Mais vu le boulot, je suis pas sûre que cette année, enfin, que l'année prochaine, on refasse. Puis de toute façon, l'année d'après, 2020, qu'est-ce qui s'est passé ? Évidemment, il y a eu le Covid. Donc, voilà. Donc, de toute façon, c'était mort. Mais cette année, je me suis dit, ah, c'est un peu comme l'accouchement, ça. Quelques années après, on a oublié et on veut refaire un bébé. Et là, du coup, je me suis dit, allez, on se fait notre bébé 2. Et du coup, notre bébé 2 le voilà, en espérant qu'on puisse donc aller au bout. Donc, pour l'instant, on s'est fait donc une affiche. Enfin, on s'est fait, on s'est fait faire, parce que la fille de Sylvie nous a fait donc notre affiche. Donc, je la remercie vivement, Tiffaine. Merci à toi. Bon, tu vas pas venir par ici, mais maman te le dira peut-être, si maman vient par là. Donc là, elle nous a fait donc notre première affiche qui dit recherche exposant professionnel particulier pour brocante scrap et loisirs créatifs. Alors, je ne sais plus ce qu'on a mis. Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022, salle d'effet de place Albert Motion, donc 17260 Gemosac. Ça, c'est l'adresse donc où aura lieu donc la brocante. Les renseignements et inscriptions, donc on a mis nos coordonnées, donc avec moi-même et Sylvie, du coup, la maman de Tiffaine. Bah oui, du coup, c'est Sylvie qui s'est proposée pour m'aider pour tous les renseignements, les inscriptions, etc. Et du coup, donc, je profite de ma chaîne YouTube, du coup, pour faire un peu la promo et pour dire à toutes les personnes du 16, du 17, du 33, éventuellement, ou même du 79 ou plus loin. Et même plus loin, si ce sont des pros, de nous contacter pour voir si vous êtes, pour vous inscrire, quoi, tout simplement. Et pour qu'on puisse donc faire cette deuxième brocante. Donc, notre deuxième bébé brocante, ça serait super. Alors, je vous donne les renseignements jusqu'au bout quand même. C'est 6 euros la table de 1,50 m pour les deux jours. Donc, ça veut dire que pour chaque exposant, que ce soit les pros ou les particuliers, c'est 6 euros la table d'un mètre 50, donc pour les deux jours. Nous avons limité à deux tables, deux tables maxi par exposant parce que la salle des fêtes, donc, n'est pas super, super extensible. Et de souvenir, en 2019, je n'ai pas regardé les papiers, mais on était à une trentaine d'exposants à peu près. Alors, évidemment, s'il reste un petit peu de place, donc deux tables et qu'un exposant veut trois tables et qu'il reste de la table, il n'y a pas de souci. On va leur mettre. Mais dans un premier temps, on va limiter donc à deux tables. Et après, en fonction, s'il reste de la table, évidemment, on pourra en mettre à plus, à ceux qui veulent plus. Voilà, voilà. Ou alors, si c'est vraiment un pro et un pro, je suis un peu plus, je suis un peu plus, enfin, on est un peu plus ouvert pour qu'ils prennent un peu plus de table. Si c'est un pro et que c'est vraiment soit du scrap ou soit un truc de vraiment dans le truc qu'on aime bien, nous, à l'assaut, je ferai une petite exception. Voilà. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé pour exposer, pour le moment, on recherche les exposants. Et pour l'instant, on ne lance pas vraiment la brocante. Si, évidemment, on n'a pas assez d'exposants. Voilà. Donc, on avait fait la même chose en 2019. Ça s'était bien passé. On avait eu. Maintenant, on verra bien cette année si on arrive à avoir assez d'exposants. En tous les cas, je mettrai une photo. Je vais mettre une photo d'ores et déjà aujourd'hui sur mon Facebook, sur le Camelon Scrap, sur mon... Enfin, toutes mes pages, mes chaînes, mes machins. Enfin, bref. Partout, je peux. Et puis, peut-être en photo là sur YouTube pour essayer de relayer l'info. Donc, ça, c'était, je vous disais, la première chose. Et heureusement que je n'en ai pas quatre à vous dire ou quatre à faire parce qu'on est déjà à sept minutes, pratiquement huit minutes. Mais vous me connaissez. Je bavarde, je bavarde. Non. C'est que dans l'engouement, un truc amène à autre chose. Un truc amène à deux trucs, à trois trucs. Et puis, voilà. Je veux tout vous dire. Et puis, voilà. Bref. Deuxième chose. Du coup, je reviens vous voir avec mes produits Coco Rosa. Alors, les produits Coco Rosa. Donc, ce sont des produits que j'ai eus gratuitement. Je tiens à le dire. C'est donc une boutique qui m'a proposé de faire une coopération. Voilà. Il me donne, enfin, il n'y a pas que moi. Il y en a plein de YouTubeuses qui le font. Mais il donne une enveloppe à peu près de 30 euros à la YouTubeuse qui choisit des produits et qui, après, va proposer, va vous montrer évidemment sur YouTube, va vous montrer les produits, en faire la promotion, vous montrer un peu comment elle les utilise. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous proposer, donc, de revoir tous les produits que j'avais pris dans mes 30 euros, là. Vous dire que, évidemment, si vous voulez commander dans cette boutique, donc, qui s'appelle Coco Rosa, vous aurez sous la vidéo, là, tous les liens que je vais vous mettre. Donc, le lien vers la boutique, le lien pour aller commander, donc, avec une promo, donc, vous aurez un code promo de 20% en mettant code. Donc, au code, vous mettrez L1091, donc, un L majuscule 1091. Donc, ça, ce sera pour avoir votre promotion, donc, des 20% et de souvenir à partir de 24 ou 25 euros, je ne sais plus, on est franco de port. Donc, voilà, donc, vous n'aurez pas de frais de port si vous commandez au-delà de, je vais dire, 25 euros, ça doit être 24, 99 ou 90 ou un truc comme ça. Donc, de ce fait, je vais donc mettre ce que je vous disais, tous les liens dessous vers la boutique, le code, le machin et tous les petits produits. Vous aurez à chaque fois en direct le lien, le lien direct, hein, pour aller directement sur le produit. Parce qu'évidemment, s'il y en a un que vous voulez commander, vous pourrez aller le commander directement. Après, vous serez sur la boutique et puis après, vous pourrez tout regarder, etc. Bref, donc, je suis super heureuse de refaire une créa aujourd'hui, enfin, de faire parce que la dernière fois, j'avais vraiment proposé, présenter les produits. Je n'avais pas vraiment fait de créa, sauf si je vous avais montré deux, trois trucs quand même, mais bon. Donc, là, j'ai décidé aujourd'hui de vraiment faire une petite créa. Alors, à la base, je voulais partir sur un art journal. Et puis, en fait, je ne suis pas partie sur un art journal, mais en gros, je pars sur une intérieure comme une carte, on va dire. Un intérieur, donc, avec gauche-droite comme papier. Et du coup, pour offrir après, pour offrir cette carte, mais je vais partir, donc, du coup, sur l'intérieur. Je vais décorer l'intérieur, mais comme si j'allais faire un art journal, en fait, une page d'art journal. D'accord ? Donc, c'est à peu près le même, pour moi, c'est à peu près le même processus. Voilà. Alors, on bascule et puis je vous montre un petit peu ce que j'ai choisi de faire. Alors, je ne me suis pas embêtée, je ne vais pas faire un truc super compliqué, évidemment. Vous me connaissez, moi, je fais des choses simples à la portée de tout le monde. Et voilà, donc, de façon très, très simple. Donc, ça, je l'enlève parce que j'avais déjà commencé quelques bricoles. Donc, j'ai pris un papier lambda. Donc, en fait, j'ai choisi ce papier, donc, ce papier-là. Alors, c'est à l'intérieur, enfin à l'intérieur, un recto ou un verso, je ne sais pas comment on va dire. Alors, en fait, c'est ce papier-là, c'est ce papier, c'est ce bloc-là que j'ai utilisé. Alors, ça, c'est un bloc que j'avais trouvé chez Nose, mais il y a peut-être, je ne sais pas, deux ans, trois ans, quatre ans, j'en sais rien. Il y a du recto verso, et là, c'est un recto verso que j'ai. Et ce sont des papiers qui font 20 sur 20. 20 sur 20, et c'était quoi la marque ? La marque Mulberry Kisses, First Edition, First Edition Paper, a priori. Ça a l'air d'être ça, voilà. Donc, voilà, voilà. Puis, vous voyez, là, il y a le reste de tickets avec du jaune qui fait penser à Nose. Si je l'avais oublié, eh bien là, je ne peux pas l'oublier. Voilà, c'est vraiment un très, très beau papier. Donc, il y en a en recto verso, puis après, il n'y a que du recto. Un petit peu, un peu forme canvas, les premiers. Et puis, canvas, et puis après, on passe sur du papier. Après, c'est du papier, donc assez épais, mais recto. Et puis après, à la fin, on arrive sur du recto verso. Pareil, assez épais aussi, puisqu'on est sur, on est sur du 200 grammes. Voilà. Donc là, j'ai pris ça. Donc, c'est du 20,20. Et moi, j'ai dû couper, donc, ce papier en hauteur, dans les 14 ou 14,5, je ne sais plus trop. Je vais vous redire ça. Donc, 14. Donc, voilà. Donc, j'ai laissé la dimension de 20,3. Parce que c'est du 20,3. Et j'ai découpé, donc, à hauteur de 14. Je l'ai pris, non pas comme ça, mais je l'ai pris comme ça. Et du coup, moi, ce que je voulais travailler, c'était l'intérieur. Donc, l'intérieur, pour vous montrer, alors, je vous remontre un petit peu les produits. Et après, je vais vous dire, je vais vous indiquer mon processus de création. Ou processus créatif, je ne sais pas comment on peut dire. Donc, si vous vous rappelez, il y avait le petit chat. Donc, le petit chat, il fait 1,99 €. Il est topissime. Je l'adore. Et c'est lui que je vais utiliser aujourd'hui. Là, il y avait, donc, l'arrosoir avec... Ah, j'aurais peut-être pu vous montrer. Alors, attendez. Oups, c'est à côté, mais je dois avoir du bazar. L'arrosoir. Alors, elle est où ? Est-ce que je l'avais mis, là ? Là. Excusez-moi. C'est l'asthme. Je suis bien encombrée aujourd'hui. Alors, là, c'est l'arrosoir. Ici, là. Donc, il y a l'arrosoir et il y a du ginkgo. Donc, l'arrosoir, il est comme ça. Donc, là, j'avais colorisé. Puis, tout autour, j'avais mis du noir. Et les deux feuilles de ginkgo. Voilà. Donc, celui-ci, il fait 3,99 €. Voilà. Ensuite, j'avais le mur. Donc, c'est vrai que j'adore travailler sur des choses comme ça, mûrs. Et donc, le mur, pareil. Donc, ça fait ça. Donc, je l'avais colorisé. Donc, j'avais colorisé un papier au départ, rose, violet, parme bleue à peu près. Et puis, c'est dans cette grande feuille A4 que j'avais tout découpé. Donc, ce dont j'avais utilisé. Alors, il y avait donc les petits chats. Je vous ai dit le prix du mur. 3,49 €. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Les briques, le mur brique. Donc, ça, c'était les petits chats. Alors, les petits chats, ils sont là. Hop. Les petits chats, ils sont là. Donc, eux, 2,49 €. Ensuite, il y avait le body. Donc, le body pour la petite fille. Alors, que j'avais fait donc du noir. Donc, j'avais fait de la récup. Aujourd'hui, ça va être le même principe, un récup. Donc, avec du magazine, donc deux récup sur du noir. Donc, il y a deux découpes. Il y a une première découpe avec le truc noir. Et la deuxième découpe après avec les petits motifs tout mignons dessus. Donc, je l'ai fait en deux fois. Donc, voilà. Donc, ça, je l'adore. Ce petit body. 4,99 €. Ensuite, il y avait les petites patounes de chat. Alors, les petites patounes de chat, elles sont là. Donc, là, hop. J'avais fait donc pareil. Toujours dans ma découpe rose bleue. Et puis, après, j'avais fait donc dans une petite carte blanche comme ça, avec des petites lignes. Voilà. J'avais fait ça pour pouvoir ensuite m'en servir et pour faire donc des petites cartes pour écrire. Quand j'ai des petits mots à faire, du coup, je découpe la petite cartoon. Et puis, ça, j'ai juste à peinturlurer donc les petites pattes. Et puis, après, je peux mettre un petit mot. Et puis, je peux le coller sur une carte, un tag, peu importe, sur plein, plein de choses. 1,99 €. Ça, je vous le montrerai en fait, comment je le travaille. C'est super facile. C'est super simple. Ensuite, j'avais pris donc cette très, très, très jolie découpe qui est ici. Donc, là, je l'avais fait dans du rose. Ça, c'était un papier imprimé direct rose. 1,99 €. Et après, je l'avais fait dans un papier pareil en découpe que j'avais fait donc au bruchot. Donc, ça, c'est un vieux papier que j'avais. Et puis, l'autre jour, quand je l'ai vu, je me suis dit, oulala, ça va être beau ça là-dedans. Donc, regardez, c'est une tuerie. C'est super beau. Voilà. Ensuite, j'avais donc cette grille. Je ne sais pas comment on l'appelle. 1,99 €, je vous ai dit ça ? Je ne sais pas si je vous l'ai dit. 1,99 €. Et donc, la grille, comme ça. Donc, il y a l'intérieur, les petits carrés qui sont là. Et puis, le reste de la grille avec quelques-uns qui ne se sont pas trop bien découpés. Alors que je pourrais tirer un peu dessus. Mais bon, en fait, j'aime bien quand il en reste. J'aime bien quand il en reste, en fait. Donc, voilà. On peut l'utiliser comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, on peut l'utiliser vraiment de plusieurs façons. Et je vous montrerai. Mais ce n'est pas ce que j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser. Donc, cette grille, donc, 4,99 €. Voilà. Et la dernière chose, c'était ça. Alors, je les ai défaits. Ils étaient normalement accrochés les uns les autres, les trois là. Moi, je les ai défaits. Je ne suis pas sûre du tout qu'il fallait les défaire. Je ne sais pas comment il faut trop les utiliser. Mais bon, ce n'est pas grave. Moi, je vais les utiliser comme ça. Donc, 3,99 €. Et ça, c'est fait pour faire ce genre de choses. Pour faire des découpes, en fait, dans des pages. Ou quand vous retirez, vous avez donc soit un message de noté dessous. Ou soit, c'est juste pour faire comme une carte. Et puis, pour ouvrir. Et puis, dedans, vous pouvez mettre des choses. Après, voilà. Après, chacun l'utilise un peu comme il le souhaite. Là, j'en avais fait deux. L'une sur l'autre. Pour que j'ai la deuxième qui ne se déchire pas. Pour qu'on le voit bien. Parce que voilà, comme j'avais un peu enlevé la première. Je me suis dit, si j'en fais deux attachées. Ce sera peut-être plus sympa d'avoir la deuxième non attachée. Et ça, je vous ai dit 3,99 €. Voilà. Bon, donc, je voulais vous remontrer déjà ces produits. Et là, aujourd'hui, je me suis servi. Alors, je vais vous montrer de quoi je me sers pour faire ma petite créa d'aujourd'hui. Sachant que je reviendrai vous voir, évidemment, avec d'autres créas. Alors, pas forcément des petites cartes classiques. Parce que moi, je ne fais pas forcément toujours des choses trop classiques. Enfin, il me semble. Maintenant, vous verrez, vous me direz. Vous me direz, vous me direz. Mais, donc, voilà. Donc, j'ai utilisé le chat. J'ai utilisé le mur. Alors, les petites patounes de chat, non. J'ai, donc, découpé la carte, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et je vais me mettre, donc, ici. Donc, là, j'y mettrai une déco. J'en sais trop rien encore. Là, donc, ça va s'ouvrir. Donc, je vais travailler l'intérieur. Et, évidemment, je vais encore travailler avec quoi ? Avec de la récup. Donc, ça, c'est quoi ? C'est du magazine de chez Keepers. Ça, c'est le dernier magazine de chez Keepers. Où vous avez, donc, toute la collection des dernières sorties, donc, de Keepers. Oui, enfin, de Keepers, mais de Studio Light. Et ça, c'est le dernier sorti. Donc, du premier trimestre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Non, ou premier semestre, peut-être, de l'année. Je ne sais plus trop. Donc, en fait, c'est super simple. Je prends, donc, je déchire, donc, une grande page, comme ça. Alors, j'essaie, en général, de prendre une page assez colorée. Parce que vous connaissez mes goûts. J'aime bien les choses un peu colorées. Donc, je prends une page plutôt colorée. Alors, là, c'est vrai que le choix n'est pas facile. Parce que j'aime bien les deux côtés. Néanmoins, pour vous montrer, je pense que... Alors, je vais faire différemment de d'habitude. Parce que je veux l'utiliser de toute la longueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir vous montrer, pour faire le chat, par exemple. Donc, le chat, évidemment, comment je vais faire ? Donc, je vais me dire, je vais choisir, à peu près, l'endroit où je veux mon chat. Par exemple, je veux que mon chat, il soit ici. Il va être comme ça. Que je veux avoir ce qu'il y a dessous. Je veux de la couleur, etc. Eh bien, je me dis que je vais déjà coller deux feuilles, l'une sur l'autre, pour avoir, quand même, quelque chose de plus costaud. Je ne veux pas avoir une feuille toute simple, toute fine. Je veux vraiment avoir quelque chose de plus costaud. Donc, dans ce cas-là, comme je ne veux utiliser que le chat, je ne veux pas m'embêter. Je ne vais coller que sur cette partie-là, par exemple. D'accord ? Je ne veux pas vous embêter à faire trop de démos. Je vais essayer de rester simple et rapide. Et là, je me dis, hop, je veux cet endroit-là. Donc, je colle mon autre page dessus, pour que ce soit assez résistant, parce que je veux quand même qu'il y ait un petit peu de résistance. Voilà, je veux que le papier soit un petit peu épais. Une fois que j'ai fait ça, je reprends. Donc, j'ai dit que je voulais le petit chat ici, parce que je voulais du feuillage dessous. Je trouvais que c'était sympa. Eh bien, tout simplement, je vais découper l'endroit dont j'ai besoin. Et je vais prendre ma petite machine que j'ai sortie, que j'ai préparée, pour vous montrer. Et je vais découper à l'endroit que j'avais donc sélectionné. Alors, hop, c'est pour vous montrer que je ne dis pas de bêtises. Donc là, un aller suffit. Un aller suffit pour le découper, le chat. Vous avez vu ? Il est pile poil découpé. Et si vraiment, vous voyez que ce n'est pas super, super bien découpé quand vous le sortez comme ça, dans ce cas-là, vous remettez un deuxième tour de manivelle. Mais bon, normalement, les dies de chez Cocorosa sont vraiment tip-top. Donc là, vous voyez, hop, j'ai le chat qui a été découpé. Je le garde. On ne sait jamais. Je pourrais peut-être faire quelque chose d'autre avec. Et là, je vais essayer de sortir délicatement la totalité pour ne pas perdre ni les yeux, ni la bouche, ni rien. Parce que je le veux entier. Voilà. Donc, j'enlève tout ça délicatement. Hop ! Et j'ai donc mon chat. Et du coup, j'ai un chat très coloré. Donc, si je veux bien voir l'intérieur, par exemple, avec la bouche, etc. Là, la petite bouche, les yeux, les oreilles. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, soit je prends un feutre. Un charpi, peut-être. Mais je n'ai pas le noir. Si j'ai un charpi noir. Donc, avec un charpi noir, par exemple, je vais essayer. On va faire les yeux. Voilà. Je repasse ici. Pour refaire sortir les yeux. Tac. Et puis, je vais faire le nez. Et la bouche. Voilà. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Et voilà. Je fais le nez et la bouche. Et puis, peut-être un petit peu les oreilles pendant que j'y suis. Allez. Le problème, c'est que quand on commence à mettre du noir, après, on a envie de mettre du noir partout. Voilà, voilà. Et là, j'ai envie de faire les patounes. Du coup, comme je vous l'ai dit à l'instant, dès qu'on commence à mettre du noir, après, enfin, moi, je me connais. Non, celle-ci aussi, c'en est des patounes. Il a quatre pattes, quand même. Il n'en a pas que deux. Ben alors, Letty ? Il a quatre pattes, ton petit minou. Comme ta petite roraux, elle a quatre pattes. Voilà. Donc, regardez-moi ce chat, comment il est malicieux avec ses petits yeux, sa petite bouche. Et du coup, voilà. Je vous ai montré un petit peu ma façon à moi de faire quand j'ai soit pas beaucoup de temps ou soit je veux faire quelque chose de très différent et vraiment quelque chose qui sera pas commun que personne n'aura normalement. Parce que personne ne va avoir l'idée d'aller forcément couper au même endroit, etc. Enfin, ou alors, bon. Ou alors, c'est que, voilà. Bon. Des fois, on a les mêmes idées. Mais bon. Enfin, bref. Donc, du coup, allez. Ensuite, quand j'ai eu... Donc, ça, c'était pour vous montrer que j'allais donc utiliser ce genre de choses pour... Voilà. Regardez. Quand je colle ça, donc ici, comment vous dire ? C'est déjà une tuerie. En fait, c'est super sympa. Enfin, perso, j'adore. Maintenant, on n'a pas tous les mêmes bouts. Ça, hop, je le mets ici. Ça, je le laisse là, évidemment, pour que vous ayez bien le code si vous voulez commander. Et puis, tout à l'heure, j'en ai recoupé d'autres. Des petits minous. Dans, pareil, le même papier. Enfin, ce n'est pas le même papier, parce que ce ne sont pas les mêmes motifs. Mais dans le même style de papier, donc de récup de mon catalogue Studio Light. Et j'ai donc découpé dans de la pub où il y avait plutôt des choses mères, parce que je me suis dit, le chat, il aime quoi ? Il aime le poisson, etc. Et en fait, je voulais m'amuser à faire un truc qui fasse un peu penser à... Il est dans son univers poisson, etc. Alors, ici, je n'ai pas... Oups là ! Je n'ai pas refait ses yeux. Donc, ici, je vais le faire. Voilà, avec ses petits yeux malicieux. On va lui faire ses petits yeux, son petit nez. Et sa petite bouche. Les petites... Ah ! La petite Noreille, elle se barre ! Non ! Petite Noreille, je ne veux pas que tu t'en ailles. Ah ! Donc, alors, faites attention à ne pas faire comme moi pour que ça se détache. Et puis, pareil que tout à l'heure, je vais refaire les petites patounes. Voilà, on va aller faire les quatre bien indépendantes. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a une oreille qui veut partir. Donc, il faudra bien que je fasse attention. Ensuite, donc, dans mon papier qui était donc plutôt thème... J'avais pris un peu le thème mère, etc. J'ai découpé un reste. Il y avait algues, etc. J'ai découpé ça. Donc, j'avais découpé un autre chat. Mais je ne vais pas en mettre deux. Voilà, c'était pour vous montrer. J'ai découpé ça parce que la collection de ce que j'avais s'appelle comme ça. Take me to the ocean. Et après, donc, j'ai découpé du ginkgo. pour faire un petit peu penser aux algues parce qu'on va être un petit peu dans la mer. Et du coup, j'ai découpé les algues. Enfin, les algues. Du coup, les... 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 Ah ! J'ai découpé les... Les daïs ginkgo qui font penser un peu mer, etc. Puis après, il y avait des petits poissons. Enfin, des petites bricoles que j'ai rajoutées. Alors, maintenant, je vais faire... Alors, elle va être légère, ma compo. Je ne vais pas faire grand-chose. Vous allez voir, je vais rester sur quelque chose de très soft. Ici, donc, j'ai envie quand même de faire un petit fond. Alors, du coup, j'ai sorti quelques pochoirs. Bon, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre le premier. Voilà. Qui fait penser un petit peu à un truc animal. Mais là, du coup, on va être un peu dans la mer. Alors, je vais prendre... J'ai sorti un peu d'oxyde. Enfin, d'oxyde. De distress. Je prends une petite brosse. Et puis, on va essayer. Alors, j'y vais léger pour voir ce que ça va donner. Ouais. OK. Tac. Je vais mettre un petit peu donc de bleu. Et puis, je ne sais pas. J'ai peut-être envie de mettre un peu de vert. Je n'en sais rien. Je vais voir ce que je vais faire. Hop. Donc, voilà un petit peu de... Ah non, du rose. Parce qu'il y a du rose dans mes petites découpes. On va mettre un petit peu de rose. On va voir. Mais j'ai envie de changer. Je vais prendre un autre pochoir. Hop là. Alors. Donc, ça, c'est du Keepers aussi que j'ai pris chez Keepers. Et ça, c'est pareil. C'est du Keepers. Alors, j'essaie de regarder l'endroit de l'envers. Je n'ai même pas nettoyé ma brosse. Je ne sais pas ce que ça va faire. On va voir. Alors, je ne voudrais pas que ça soit... Ouh ! Je ne voulais pas que ça soit trop trop rose rose. Voilà. Tac. Et là, on va faire un petit peu ça comme si ça faisait un peu des algues. Tac. Ça fait un petit peu penser à un peu motif algues. Voilà. Voilà. Vous avez vu, je n'ai pas repassé de rose. Je ne veux pas que ça soit trop... Trop consistant. Enfin, consistant. Ce n'est pas un gâteau non plus. Mais je ne veux pas que... Voilà. Je ne veux pas qu'il y ait trop 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 de couleurs non plus. Alors, j'en rajoute un peu quand même. Voilà. OK. Allez, on ne s'arrête pas parce que sinon... Je vais en mettre trop. Je me connais. J'en mets, j'en mets, j'en mets. Je ne m'arrête plus. Alors, une fois que j'ai eu fait ça, je fais peut-être mes petits bords. Ouais. Je vais aller chercher ma... Hop. Je vais chercher ma distresse. Où est-ce qu'il est mon... Ah, je n'ai rien sorti. Ah. Je n'ai pas sorti ce qu'il fallait, moi. OK. On va prendre la... La vintage. Et puis, après, je vais peut-être rajouter un petit peu de bleu gris. On va voir ce que ça va donner. J'aurais bien voulu mettre un peu de celle-là. Hop. Celle-là, la... 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 Elle est sympa. Sauf que... Si, j'en ai une dessous. Hop. Alors, ici, on va en mettre un... Voilà. On va en mettre un petit peu... Ouais. Ça fait un petit peu... Elle est un peu bleu grise. Elle est vraiment super sympa. J'aime beaucoup cette... Ça rappelle un peu le fond, du coup. Mais elle est vraiment... Elle est vraiment super sympa. J'aime beaucoup. Hop. Voilà. Donc. Zou. Ça, c'est fait. Et ensuite... Alors ça, je vais remettre dessous. Tac. Tac. Allez. Donc, une fois que j'ai fait ça... Donc, j'avais décidé tout à l'heure de mettre celui-ci. Donc, vous avez vu ? J'avais découpé où il y avait un petit poisson et il y avait des petites algues. J'ai trouvé ça super, super sympa. Donc, je vais le mettre ici. Il va aller de ce côté. Voilà. Ensuite, j'avais pensé que je mettrais ces algues ici. Voilà. Et puis ça, j'avais dit que je le mettrais vers là. J'ai coupé... Enfin, j'ai découpé du... Du truc pour faire un peu algues. Et puis après, j'avais donc... Ça, on va le mettre là. Il y a une petite étoile de mer en plus. Un petit poisson qui va passer par là. Et puis, il y avait une autre... Une autre coquille Saint-Jacques. Voilà. Eh bien, je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais rien mettre en surépaisseur parce que voilà, je n'ai pas forcément envie. Eh bien, on va commencer à coller. Donc là, j'ai pris... Hop ! J'ai pris de la colle de chez... Hop là ! De chez Action. Elle colle bien, mais il faut faire gaffe à ne pas en mettre trop parce qu'après, on en a quand même beaucoup. Allez, je colle et je vous montre. Donc là, je suis vraiment partie sur quelque chose de super simple. J'ai simplement travaillé au pochoir. Je ne vais pas forcément rajouter de tamponnade. Je n'en sais rien, mais je ne pense pas. j'ai vraiment envie de rester soft. Voilà, faire une petite cartoon très simple avec mon joli chat que je trouve superbe. Et il est dans le domaine marin. Voilà, il se pavane là avec ses petits... Avec ses petits... Comment ? Ah ! J'ai perdu son oreille. Ah, crotte ! J'ai pu faire attention. Elle est où son oreille ? Oh ! Elle est où son oreille ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Bon, je vais voir où elle est. Qu'est-ce que je l'ai mise ? C'est elle, là ? Non, ce n'est pas elle. Ah ! J'ai perdu son oreille ! Elle est où ton oreille ? Ah, Roro, tu as perdu ton oreille ? Bon, évidemment, Letty, qui ne fait que des bêtises, elle a perdu l'oreille du chat. On va être obligée d'enlever l'autre. On enlève l'autre. Allez, on enlève l'autre, comme ça, ça sera équilibré. Tac ! Donc, le petit chat malicieux, il est là. Un petit papier pour appuyer. Ah, je l'avais mis ! Je l'avais collé déjà ! Ah là 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 ! Les bêtises, les bêtises, les bêtises ! Alors là, je vais mettre des petits points, pas beaucoup. Petit chatouille. Tac ! On va mettre lui par-dessus. Ça fait un peu ça, penser aux algues, en fait. En fait, là, je détourne et j'ai envie que ça fasse penser aux algues. Tout simplement, ça fait des petites algues, l'une sur l'autre. Je couperai après le trot. Tac ! Et ça. Voilà. En fait, je fais comme comme une carte, mais voilà, ça fait un peu ça fait un peu art journal parce que ça fait comme un art journal, mais c'est un peu une carte. Je ne sais pas dans quel sens on peut le dire. Donc là, j'aurais pu remettre autre chose, je ne sais pas. Après, je vais voir ce qui va... Une fois que j'ai eu terminé, enfin que j'ai terminé en général mes créas, c'est là où je me dis qu'il me manque quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux ? Je les ai rangés, mes ciseaux ? Ben non. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Ah ! J'ai perdu mes ciseaux. J'ai perdu mes ciseaux. Où sont-ils, mes ciseaux ? Ils sont là. Voilà. On va se mettre au dos. Et on va découper le surplus. Tac ! Ce n'est pas très droit ce que j'ai fait. Moi, je le referai après. voilà. Tac ! Donc là, c'est à peu près collé. On va dire que c'est à peu près collé. Donc là, moi, je trouve que... Je ne sais pas. Ça me paraît un peu pas l'eau. Est-ce que c'est à peu près collé tout ça ? Alors, si je rajoute un peu de crayon, ça va faire quoi ? Qu'est-ce que j'ai comme crayon ? On va essayer de voir si je mets déjà un petit peu de truc ici. voilà, voilà, voilà. Alors, voyons voir. Il me faudrait... Je ne sais pas où je l'ai mis. Ah ! Où est-ce que j'ai mis mon chose ? Où est-ce que je l'ai mis ? Est-ce qu'il est dans ma trousse ? Ah ! J'ai tellement de trucs dans ma trousse. J'ai un stylo noir déjà pour faire le contour. Est-ce que je laisse ton peur ? Il est où, laisse ton peur ? Ah ! Quand on voit tout ce que j'ai dans ma trousse, on se dit effectivement que pour trouver un truc, si c'est tout au fond, c'est compliqué. Et j'ai perdu mon estompeur. Bon, bah donc, je ne vais pas le continuer si je ne l'ai pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mon estompeur ? Je l'avais pourtant l'autre jour. Est-ce que j'en ai fait ? Je pense que je l'ai mis. Bon, bah là, je n'ai pas mon estompeur. Donc, on ne va pas forcément mettre de noir. Mais, par contre, on va mettre une petite... Ah ! J'ai pris un feutre épais. Non, c'est pas grave. Au moins, ça se verra. Parce qu'il faut remettre un petit peu de... Un petit peu de noir parce que sinon, c'est pas très... Tac. Tac. Hop ! On va passer un petit peu comme ça. Tac. Ah ouais, c'est ça, c'est des bulles que j'aurais dû mettre. Alors, est-ce que j'ai un fond ? Un tampon de fond qui ferait penser à des bulles ? Ouais. Ça, ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? C'est lui-ci, peut-être. Il fait un peu penser à des bulles. On va le faire en bleu. On va essayer de voir ce que ça donne. On va faire des bulles. Voilà. On va mettre un peu de bulles. Tac. Et bien voilà. Là, j'en mets un petit peu aussi. Voilà, il faut bien qu'il y ait un peu de bulles quand même. Et bien voilà, j'ai fait ma petite créa. Ma petite créa Cocorosa. Donc, le chat Cocorosa et les petites choses en bas qui font penser aux algues. Et donc là, j'ai fait ma petite cartoon. Donc là, je ne sais pas encore ce que je vais y mettre, mais je pense que je vais rester un petit peu dans le ton mère. Mais ce que j'aurais pu aussi faire, par exemple, si j'y avais pensé un peu avant, où est-ce que je l'ai mis ? Là. J'aurais pu mettre ça. Alors, soit je mets ça, mais ça ne va pas aller parce que c'est, non, c'est trop clair. Mais ce que j'aurais pu faire, par exemple, c'est mettre un peu de ça. Ça par-dessus, ça ne va pas être chouette. pour moi, c'est un peu... Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, il faut que je réfléchisse. Je ne sais pas du tout ce que je vais vouloir faire pour terminer. Mais en tous les cas, bon là, ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas pu... Je n'ai pas mon estompeur. Il faut que je le trouve. Ceci, je mets un peu de noir là. Ça va être un peu plus... Bon, je le fais au doigt, mais ce n'est pas tout à fait au doigt qu'il faudrait le faire. Du coup, au doigt, il faut en mettre un peu plus. Mettre un petit peu d'ombre quand même par endroit. Ça serait quand même plus sympa. Bon, une fois que c'est bien collé, parce que... Voilà. Une fois que c'est bien collé, vous faites un petit peu d'ombre. Voilà. Ça va relever un petit peu votre création. Si comme moi, vous la trouvez un petit peu palote, vous allez mettre un petit peu de noir ici ou là. Là, par exemple, sous le chat. On va mettre un peu sous ses petites oreilles. Je vais trouver mon estompeur. Je ne sais pas où il est, mais je vais bien le trouver sous sa petite queue. Voilà. Pour pouvoir faire un peu d'ombre. Tac. Je vais un peu travailler mes ombres pour que ça soit quand même plus sympa, plus réaliste. par contre, ça serait bien que je trouve mon estompeur. Je ne sais pas où il est. Je vais le trouver. Il doit être dans ma... ou dans une autre trousse. peut-être... Peut-être dans une autre trousse. Voilà. Donc, vous avez vu déjà... Enfin, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ce n'est pas évident. Mais si je mets un peu d'ombre, déjà, ça va... Voilà. Ça ressort un petit peu. Ça va faire du bien. Ça va être moins pâle. Moins pâle ou... Voilà. En fait, il faut... Il faut remettre un petit peu d'ombre. Voilà. Ça fasse un petit peu de... Un petit peu de choses... Tac. Voilà. Voilà. Bon, allez. Eh bien, c'est tout. Je voulais vous montrer... Je voulais vous montrer un petit peu une petite créa. Bon, là, je vais en mettre un peu plus. Mais bon, il faut que je trouve mon estompeur déjà. Ça sera mieux. Ah, ça se trouve, il est dans le coin. Ah, je l'ai... Ah, bah ouais. Non. Ah oui, il doit être par là. Bon, je vais le retrouver. Il doit être par là. Du coup, voilà. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec du coco rosa. je vais peut-être remettre un petit peu d'écriture, un petit peu de... Refaire, je ne sais pas, un peu de noir autour des... de ces espèces de trucs comme ça. Par exemple. Après, on peut jouer avec son... ce qu'on a fait si on trouve que c'est un peu trop pâle. Moi, c'est vrai que j'aime bien les choses un petit peu marquées. Voilà. Vous voyez, là, je vais mettre un petit peu de... pour que ça fasse un peu plus... un peu plus de contraste ici ou là. Là, je vais... voilà, je vais faire pareil. Voilà. Une sorte de bulles, là. Comme si les poissons et le chat étaient... étaient vraiment... voilà, faisaient vraiment des bulles. Tac. Donc, je vais en mettre un petit peu ici ou là pour marquer un peu plus ma création parce que c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu pâleau. J'aime pas trop quand c'est trop pâleau. Donc, voilà. Donc, après, on peut venir jouer avec du blanc. Alors, attendez, du blanc, je dois l'avoir pas loin. Je m'en suis servi hier ou avant-hier. J'ai plusieurs blancs. Alors, hop, on peut venir faire des petits points comme ça dedans. Dans le vert. Ça va être vraiment léger mais ça va être super joli. Ça va vraiment faire ressortir, mettre un peu de... un peu de clarté, un peu de lumière et puis, on peut... on peut venir remettre un petit peu de noir comme ça. Après, voilà, après, on vient s'amuser. On va venir s'amuser ici ou là. voilà, voilà. Donc, voilà un petit peu... Eh bien, je remonte la caméra. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer comme création qui peut peut-être changer un peu. Ça change un peu de la création classique où on va juste coller ces éléments. On va pas trop chercher à détourner. on va pas... Voilà, on va pas forcément beaucoup chercher à détourner ou ce genre de choses. Et c'est vrai que... Voilà, moi, j'aime bien un peu détourner, faire des choses un peu différentes. Et puis, là, vous voyez, je vais... Je pense que je vais passer du noir autour de... autour des... des algues que j'ai réalisées, là. Je pense que, voilà, je vais remettre un petit peu de noir. Je vais bidouiller un peu comme ça, là. Voilà, je pense que je vais... Je pense que je vais remettre un petit peu de noir tout autour. Je vous montre juste sur une, à côté de l'autre qui est à côté. À côté de l'autre qui est à côté, bah oui, l'autre, elle est à côté. Donc, vous voyez ici, je viens remettre un peu de noir dessus. Je suis pas sur le papier, je suis restée sur la découpe. Et puis, je vais remettre du noir un petit peu, un petit peu dans plusieurs endroits. Ça va faire remonter un petit peu, voilà, ça va remonter un petit peu ma création. Et je pense que ça peut être sympa. Et peut-être que là, je vais peut-être rajouter une petite bricole. Voilà. Bon, ben voilà, en fait, en fait, voilà, je voulais vous montrer une petite création avec les produits Cocorosa pour vous dire qu'on est sur des super produits que j'aime beaucoup et que, ben j'espère que j'en aurai d'autres parce que c'est vrai qu'ils sont trop beaux, j'adore. Donc, je vais faire d'autres petites créas quand même. Je vais vous en mettre d'autres et puis on verra ce que je peux faire d'autres. Allez, ben en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous adore, je vous porte dans mon cœur. Merci d'être là à tous. Vous êtes là, vous me soutenez, vous me portez par vos, ça c'est un autre que j'avais fait, vous me portez par vos commentaires, vos likes, vos gentils mots. C'est super, c'est super important pour moi et pour continuer, pour continuer ma chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à relayer l'info si vous connaissez quelqu'un qui est pas loin éventuellement dans la région, qui voudrait le faire ou qui voudrait exposer. Ce serait super bien. Donc là, on cherche vraiment du monde pour exposer. Et si vous avez besoin, ben vous n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées puis vous allez retrouver la fiche sur les réseaux sociaux. Voilà. Allez, à ciao, à bye bye. Je vous dis moum, 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 je vous envoie plein de baisers. Je vous dis à ciao, à bientôt. J'ai du noir évidemment sur les doigts. Je vous dis à très, 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 très vite pour d'autres vidéos et bon, j'ai plein, voilà. J'ai du retard sur plein de choses mais il faut que j'aille pointer les noms pour les concours, etc. pour faire les tirages. Donc, j'ai du job. Allez, je vous fais des gros, 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 gros bisous. Je vous dis à très vite. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye.